Salut les barbus c'est Thurial et aujourd'hui on va voir comment transformer une plaque de carton fort en ruine donc là on a les ruines de bf et donc il va me falloir plein de trucs donc là par exemple j'ai des rabios de plaques de notre cher ami foreground qui était utilisé pour mes maisons en fait ils font comme des plaques pour le plastique mais en carton ou en carton ou plutôt bois donc là du coup je vais les couper je vais m'amuser un petit peu à leur donner des formes à essayer de leur faire donner un petit côté maison donc là j'avais vu comme vous pouvez le voir là sur la photo une espèce de case qui devait servir à des pignons ou à peut-être des rebords de fenêtres donc je me suis dit que je vais en faire des vitres des vitres un peu d'une usine ou d'un gros entrepôt par exemple et donc là je m'acharne comme une brute je casse tout et j'essaie de lui donner la forme souhaité donc là par exemple je vais être obligé de couper un petit peu pour pour le faire tenir sur le socle le socle est celui de battlefront du coup c'était le socle de ruine qui était donné dans openfire mais on peut utiliser n'importe quel carton fort et vous pouvez utiliser n'importe quoi que vous trouvez dans le genre carton qu'on peut utiliser pour faire les appareils électroniques que vous achetez tout ce que vous pouvez trouver sous la main là moi j'ai utilisé du bois parce que j'aime bien cette matière et que j'en avais sous la main parce que j'achète du foreground donc ça ira très bien avec mes maisons et moi j'avais fait longtemps que j'avais envie de faire des ruines avec les plaques de ruines de battlefront parce que du coup je les avais depuis openfire et donc il était pour moins intéressant de les utiliser et puis de vous montrer ce que ça pouvait donner puisque ces cartons m'ont permis de faire mes premières parties donc c'est très important j'avais pas de 15 mm avant de jouer à battlefront enfin de flem of war donc là vous voyez je vais essayer de donner une forme de ruine aux quatre côtés de ma ruine à moi que je fais c'est intéressant parce que dans battlefront maintenant on joue plutôt en aéra donc c'est à dire des zones donc dès que vous êtes dans le soc vous êtes dans la zone dite donc là par exemple ce serait une zone de ruines mais avant on était obligé de faire la ligne de vue directe dans la v3 donc du coup j'avais fait des ruines mais très petites ou plus petit parce qu'en fait le 15 mm je les maîtrisais pas très bien et elles étaient beaucoup moins jolies surtout beaucoup moins hautes là elles seront un peu plus réalistes elles iront bien avec les figurines on peut mettre dans ces ruines que deux plaquettes d'infanterie ou une plaquette d'infanterie et deux petites de deux places trois places qui sont les commandes ou les bazookas mais c'est tout franchement donc pas beaucoup plus donc je vais essayer de respecter les dimensions battlefront pour avoir quelque chose assez j'aurais pu faire un toit aussi parce que j'y ai pensé qu'après bien après je m'enlève pas l'idée de le faire parce que ce sera pas la même peinture donc là vous voyez je lime un petit peu grâce à un petit papier de verre les aspérités du bois pour leur donner un petit côté plus régulier pour éviter de voir le bois ressortir quand je vais le peindre donc là je m'applique un petit peu c'est pas trop c'est pas trop ma tasse de thé de m'appliquer mais pourquoi pas il faut faire de temps en temps donc là maintenant je vais essayer de casser de couper de donner un petit aspect un peu plus irrégulier à mes figurines puis j'enlève aussi le l'excédent en fait quand on pense c'est un petit excédent de bois sur de l'agglomérée comme ça donc il fallait vraiment que je fasse donc là je mets de la colle aux quatre coins pour pouvoir faire tenir mais les murs donc là le c'est un petit appareillement un peu difficile parce que j'ai pas grand chose pour les tenir donc là ça tient tout seul mais vous allez voir ça va tomber un moment ou un autre parce que voilà on voit bien là ça va tomber la colle à bois c'est bien mais ça sèche pas instantanément j'aurais peut-être dû les coller d'abord à la cyano pour donc la super glue pour pouvoir pas avoir ce genre de problème comme vous pouvez voir je fais tout tomber donc du coup j'ai un peu de colle sur le bois c'est pas dramatique je vais mettre je vais essayer de mettre un peu de sable donc là je rajoute un peu de colle à bois pour rajouter du sable et après peinture je rajouterai aussi de l'herbe mais là au départ c'est pour le sable et puis les petits cailloux les petits cailloux qui sont en fait du bouchon de liège donc c'est du bouchon de liège qu'on peut trouver dans les bouteilles donc là moi je les ai dans une boîte que j'avais trouvé dans un truc d'art déco mais vous pouvez très bien utiliser celui d'un bouchon de liège que vous allez émietter ça donne un aspect pierre quand on prend après faut pas en mettre trop moi j'en mets toujours j'ai la main lourde c'est dommage parce que j'en mets toujours un peu trop je pense et voilà ça permet de boucher les trous un petit peu et puis là maintenant on va mettre du sable pour faire la poussière genre de truc qui peut arriver quand une maison tombe en ruine j'ai vous avez remarqué que j'ai laissé vide le milieu c'est pour les plaquettes c'est pour mettre les plaquettes j'aurais préféré mettre un espèce de poudre ou ce genre de truc mais c'était un peu trop compliqué à mettre en place avec avec l'efficacité donc là voilà j'enlève un tout petit peu le sable mais tout tombe donc je vais attendre un petit peu que le décor se mette bien et on va passer à la peinture je vais se coucher noir noir basique que j'ai acheté dans un truc de bricolage et voilà tout sera bon donc là voilà ce que ça va donner j'ai juste oublié de mettre la caméra donc voilà j'ai peint j'ai mis du gris du noir un peu de jaune pour donner un aspect sale à tout ça et tout est parti donc vous voyez c'est pas non plus exceptionnel mais ça fait son affaire et ça va permettre de jouer avec une plaquette d'open fire que j'ai eu gratuitement enfin gratuitement j'ai eu avec le starter de base et donc ça permet de faire évoluer ses plaquettes 2d en plaquette 3d donc en tout cas j'espère que vous ça vous aura plu les barbus n'hésitez pas à liker la vidéo